Hey! Salut tout le monde! Aujourd'hui c'est notre journée numéro 7 À notre voyage à Tampa Vous avez vu mon vlog numéro 1 avec Ben Pour vrai c'était le fun J'ai rencontré du monde vraiment sharp le bas honnêtement Le monde sont dans un autre game Ils sont vraiment ailleurs Puis c'est cool parce que quand tu penses que tu connais des trucs Tu t'en vas voir des gars qui sont au sommet de l'aurore Puis là tu te dis aïe aïe J'ai encore des petits tricks à apprendre Puis là aujourd'hui j'ai fait 2 trainings par jour Pendant 6 jours Fait que là j'en ai un peu mon truc de mon entraînement Mais vous savez que je ne recule devant rien Pour vous montrer des workouts Ça m'a fait du bien pour me faire Honnêtement ça m'a fait du bien pour me faire filmer pendant mes workouts Parce que je pourrais vraiment me concentrer sur mes affaires Souvent je fais des vidéos avec vous Puis j'essaie de vous donner un maximum de contenu Mais là c'était moi qui était important Fait que là c'était vraiment cool Mais j'ai monté un workout de chest et de dos Qui utilise des courbes de force différentes Et en plus le défi aujourd'hui que Rémi m'avait donné C'était de le faire non pas dans un gym Mais dans le petit gym de l'hôtel Qui est ma foi un peu garni Yes Fait que les gens qui disent Que c'est impossible de faire un bon workout avec pas grand chose Suivez moi Donc si je suis capable de faire un workout Incroyable de chest et de dos Dans un gym d'hôtel Qui est un peu ordinaire Imaginez ce que je peux faire avec vous Dans un gym d'hôtel On va commencer avec une activation pour le dos On va commencer avec un muscle dans sa partie la plus courte Donc la plus contractée Après ça la partie de la plusée tirée Puis après ça on va faire une espèce d'isotonique Fait qu'on va garder une tension le maximum on va forcer Puis la charge va pas ou peut bouger Juste pour coindre notre système nerveux Avant de travailler notre muscle qui va être tout petit En ce moment ce que Danny fait En fait c'est qu'on va créer de façon isotonique Quand on va aller faire un exercice Pour le grand dorsal Puis il va être prêt Puis il va pouvoir forcer Puis son système nerveux va être prêt en prime Pour faire le mouvement Applique Sous-titres de l'alberté 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 La recorche La recorche L'alberté Il va faire du l'alberté C'est parti All right, donc là on vient de faire grand dorsal, coup d'en bas, on s'en va faire en haut, comme vous avez vu tantôt je fais un embaissement de ma plate, mais vraiment pour aller chercher mon grand dorsal là, ce que je vais faire, c'est une boulée haute, je vais m'y mettre un lapo-down, ce qu'il ne faut pas faire, c'est venir ouvrir le trompe puis descendre, on le voit souvent à la raison, le problème de faire ça en fait, c'est qu'on ne part pas de sa force en haut du mouvement, mais on part de sa force en bas du mouvement, parce que quand on fait l'espèce de balan en ailleurs, on raccourcit le muscle, quand le muscle est raccourci, comme je l'ai dit tantôt, c'est la partie la plus faible, ben en fait c'est là qu'il développe le moins de force, pensez toujours à garder vos abdos de nos droits et ferme, de cette façon là, vous n'allez jamais vraiment compenser avec votre muscle. comme je l'ai dit précédemment, le muscle est le plus faible dans sa partie la plus contractée, donc là je vais finir avec des pull-ups dans la partie la plus longue, ça va être des demi-pull-ups, même que c'est ça que je recherche ici, parce que si t'es capable de monter le menton tout de la base, c'est qu'il tresse de l'énergie dans la partie la plus courte, ce qui est impossible si t'as suivi le workout de la bonne façon. C'est un peu compliqué, un peu compliqué... Prochain, on va faire des pecs, ce qu'il faut comprendre, vous me voyez en ce moment je suis comme essoufflé mais pas trop, c'est là que vous voulez vous tenir si vous êtes en hypertrophie, si vous êtes beaucoup trop à bout de souffle, c'est un entraînement lactique, c'est excellent à perdre du gras, mais ce n'est pas l'objectif du workout d'aujourd'hui, c'est de bâtir des gunners, on en fait du pecs d'eau. C'est le numéro 3 de mon activation, je m'arrange pour prendre une charge que je ne suis pas capable de lever pour forcer vers quelque chose qui ne bouge pas. Ne soyez pas la personne qui fait des anges de soeur sur les bâtir. Ta-da! Ta-da! Et voilà c'est fini, maintenant ce n'est pas parce qu'on est dans un autre pays qu'il n'y aura pas le segment en deux chèques, on est visant. Donc vlog numéro 2 de fini à Tempah, donc c'est déjà la fin que vous avez mis, peut-être que vous aimez ça? J'ai adoré mon expérience, j'ai vécu une semaine incroyable avec toi et Rémi, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de venir ici avec vous. C'était une expérience incroyable pour moi et je reviens au Québec avec beaucoup de bagages que je vais pouvoir appliquer mais que je me lance dans le domaine. Sinon, comme Dany dit, on a eu des belles choses, moi aussi ça fait 11 ans que je suis dans le milieu et j'ai appris des affaires que je ne savais pas du tout. On a rencontré plein de gens cool, Dany, j'ai eu la chance de plus... Dany, c'est quand même un client depuis comme... ça fait combien de temps que je suis ici? Quasiment deux ans que... C'est comme ça qu'on va conclure notre segment entre deux shakes et dernière chose à vous dire, je vais vous laisser avec un peu de knowledge parce que là on est là, on est beau, on est fin, c'est le fun. Si vous vous entraînez pour perdre du gras en faisant beaucoup d'acide lactique, le supplément pré-workout par excellence c'est de la bétalanine et peut-être de la cétylcarmitine. Si vous voulez prendre de la masse musculaire, le supplément c'est un vasodilatant genre de la citrulline malade, quelque chose comme ça. Et si vous voulez prendre de la force, ça serait quoi, Dany? Il faut activer deux neurotransmetteurs, je crois. C'est au niveau de la cétylcholine, je crois, et la dopamine. Dans ce cas-là, tu pourrais prendre un bon supplément comme ATP et l'IGF2, ce serait un bon supplément pour ça. Et tu pourrais combiner de la caféine à ça. Le seul moment que tu peux prendre un gros dosage de caféine, à mon sens, c'est pour de la force, en hypertrophie, sinon c'est un vasso constrictant, ça va venir contrebalancer l'effet que tu veux. Et au niveau lactate, tu vas vomir partout! Donc nous, on se voit la semaine prochaine pour un autre vlog avec FD Fitness. Merci, guys!